La communication entre les humains repose en général sur plusieurs choses. Tout d'abord, on utilise le langage. Il nous sert à communiquer nos idées, nos pensées et nos sentiments, et aussi à répondre à ceux des autres. On utilise aussi un tas d'indices non-verbaux. Par exemple, on sourit quand on est heureux, on france ses sourcils quand on est contrarié, et on est capable de dire si les autres qui nous entourent sont stressés ou bien en colère. Ensuite, on utilise des indices visuels. Si je peins toutes les pièces de ma maison en noir, et que j'écoute du Metallica à fond toute la journée, j'envoie des signaux différents, d'autres indices à propos de moi, que si j'avais peint toutes les pièces de ma maison en rose et collé des posters de ballerines et de licornes partout. De la même manière, les animaux autres que les humains ont aussi des moyens de communiquer. Peut-être pas avec le langage en tant que tel, mais avec beaucoup de différents indices non-verbaux et visuels, ainsi que de nombreux autres types de communication qui ne sont pas utilisés par nous les humains. On décrira tous ces types de communication dans une autre vidéo, donc je voulais prendre ici un peu de temps pour comprendre pourquoi les animaux communiquent et en quoi c'est nécessaire. L'une des questions que l'on pourrait se poser est la suivante. Avec qui les animaux communiquent-ils ? Alors, certaines espèces animales peuvent utiliser différents types de vocalisations pour communiquer avec les membres de leur propre espèce. Mais ils peuvent aussi communiquer avec d'autres animaux qui ne sont pas de leur espèce. Par exemple, certaines sortes de grenouilles se servent de leur couleur vive pour avertir qu'elles sont toxiques, ce qui indique aux autres animaux de ne pas les manger. Bien évidemment, les animaux sont aussi capables de communiquer avec les humains. Chaque matin, mes chats me font savoir quand je dois me réveiller et les nourrir, ou du moins quand ils estiment que je devrais me lever parce qu'ils ont faim. Mais il existe aussi l'autocommunication que les animaux utilisent pour se transmettre des informations à eux-mêmes. C'est un moyen de communication un peu plus compliqué, mais je pense que le meilleur exemple est celui des chauves-souris et de l'écolocalisation. Les chauves-souris envoient un signal qui, lorsqu'ils rebondissent vers elles, leur apportent des informations sur les éléments de leur environnement. Ok, donc, les animaux utilisent la communication pour donner des informations à eux-mêmes, aux membres de leur espèce, ainsi qu'aux membres d'autres espèces. Mais quel genre d'informations ces animaux essaient-ils de transmettre ? Quelle est la principale fonction de la communication animale ? Eh bien, la première fonction concerne les rituels d'accouplement. Les animaux émettent une multitude de signaux afin d'attirer le sexe opposé. Certains affichent des couleurs très vives, d'autres réalisent des danses compliquées et certains produisent des sons spécifiques. Les animaux communiquent également pour proclamer ou pour défendre un territoire. En gros, c'est un moyen de dire aux autres animaux de s'en aller. Par exemple, j'ai eu des oiseaux comme animaux de compagnie chez moi quand j'étais petite et ils étaient très gentils. Ils se posaient sur mon épaule, essayaient de me piquer de la nourriture et ils étaient en général très sociables. Mais, quand ils avaient pondu des oeufs, ils devenaient très territoriaux et ils essayaient carrément de m'arracher le doigt si je m'approchais trop d'eux. Ensuite, une autre fonction de la communication animale est la communication alimentaire pour indiquer aux autres animaux où ils peuvent trouver de la nourriture. Il y a également les cris d'alarme pour avertir les autres animaux de la présence d'un prédateur. Enfin, les animaux ont aussi recours à la communication pour déclarer leur domination ou leur soumission. Par exemple, après s'être battus, les chiens peuvent adopter différentes postures pour indiquer qui a gagné. Mais, avant d'aller plus loin sur les différents moyens de communication que les animaux utilisent, je voudrais dire que même s'il est clair que les animaux communiquent entre eux et avec nous les humains, on ne doit pas surinterpréter tout ça. Il faut vraiment faire attention à ne pas faire preuve d'anthropomorphisme, c'est-à-dire à attribuer trop de caractéristiques humaines aux autres animaux. On peut tenter d'interpréter et de donner un sens à ce que font les animaux, mais on ne peut jamais être sûr d'avoir raison parce qu'on ne peut pas vraiment leur demander ce qu'ils veulent dire. Par exemple, mes chats dorment avec moi la nuit et ils ont l'habitude de s'installer à côté de moi sur le canapé. J'aimerais bien déduire que c'est parce qu'ils m'aiment et qu'ils veulent passer du temps avec moi. Mais, il est aussi possible qu'ils essaient simplement de rester en contact physique avec moi parce que mon corps dégage beaucoup de chaleur et que ce soit cette raison plutôt que l'amour qui soit à l'origine du comportement de mes chats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !